Nous sommes de retour, comme tous les soirs, 18h30 dans la télé d'ici sur NCI pour aborder des choses qui vous intéressent forcément. Et cela dans tous les domaines de la société ivoirienne et pas que. Il nous arrive aussi d'évoquer des choses qui concernent l'ensemble du continent, puisque nous sommes une sorte de carrefour, une sorte de vitrine des différentes tribulations, mais aussi des différents mouvements positifs, en tout cas sur l'ensemble du continent. Mais pas que l'Afrique, puisque c'est aussi le monde entier finalement. On a aussi l'occasion parfois de recevoir des stars et des personnalités qui comptent, qui viennent de différents points du globe. C'est bien, puisqu'on nous regarde en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi dans ces différents points du globe-là. Ce soir, on reçoit un footballeur international qui évolue à Montpellier. Il est passé d'abord par Paris FC, ensuite Paris Saint-Germain. C'est Mamadou Sarko qui est le passage à Abidjan dans le cadre d'une initiative. C'est un gala de charité. L'événement se tiendra ce vendredi. On va justement en parler, parler de cette initiative, de cet engagement dans le social-là. J'aurai à mes côtés avec beaucoup de plaisir, Glisse. J'ai failli dire la petite fille de l'illustre. Non, Glisse, c'est plutôt cet élève exemplaire qui avait 18 sur 20 en philosophie. On l'a appris hier, puisqu'elle avait la chance d'avoir en plateau, enfin en studio, son ancien prof de philosophie. À qui on l'a demandé si c'était vrai ? Il a dit que ce n'était pas vrai. Bon, ne nous fais plus ça, Glisse, s'il te plaît. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir, ici. N'oubliez pas, tout à l'heure, en toute fin d'émission, on aura un jeune artiste qui, lui, s'est imposé aussi, dans The Voice Afrique Francophone, ce télécocher célèbre, et qui sera donc notre invité artistique en toute fin d'émission. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Marina Zemblé, Alexandra Nguesson, on aura Glisse, parce que Glisse a joué dans Interprète 6, nous a-t-on dit, qui n'est même pas encore au stade d'écriture. On aura Aïcha Keïta et on aura aussi Édith Babaud pour compléter le quorum de cette émission, Télé d'ici, porte du week-end, totalement féminin, mais surtout totalement cinéma. Ça va Glisse ? – Ça va et toi ? – Je vais être très bien. Glisse et la philo, il faudra oublier désormais ce chapitre. – Pourquoi j'étais convaincue que tu n'allais pas me lâcher l'abri d'avec cette histoire de philosophie, pour moi, 6 saisons à venir ? – Non, mais parce que je pense que c'était quand même audacieux de le dire comme ça en direct, que tu avais 18 sur 20 en philo. – Non, c'était une façon… – Et le dire alors que ton professeur était dans le studio. – C'est sympathique, il devait d'encourager les plus jeunes à s'intéresser à la philosophie et surtout à ceux qui s'identifient à moi. Donc voilà que c'était possible d'avoir 18 en philo, parce que c'est vrai que ça fait partie des matières où on avoisine rarement les 18 de moyenne. – C'est ça, et donc tu as osé dire en direct hier que tu avais 18 sur 20, à l'examen en plus, c'était même pas en classe et tout. Donc elle a dit en direct à La Nation. Puis, et c'est là que le vice a poussé assez loin, elle ose interpeller son prof pour lui imposer une vérité qui n'est pas vraie. En lui disant, n'est-ce pas monsieur le professeur ? Et lui, très honnête qu'il est, mais très gentil aussi, il n'a pas dit non, mais il a dit, il a fait ça. – Tu sais, on parle de philosophie. Et à la fin de l'émission, je me suis rendue compte d'une chose. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. – Ah, ce que tu sais, tu ne sais rien. Ça, c'est une citation également de Guisse. Vous allez bien, mesdames et messieurs ? – C'est bien d'aller, très bien, voilà. Ce soir, il n'y aura pas Fils Unique. Ce soir, il n'y aura pas Enquetouké. On a choisi de revenir tout de même sur l'intervention hier de Piez-Canon-Dokui, qui lui, vous le savez donc, est le porte-parole aussi de la grande communauté de l'ouest et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et il a justement eu, lui, l'occasion d'assister à la visite qu'a effectué le président Laurent Gbagbo au comité électoral indépendant, je crois. – La Coupe électorale internationale indépendante. Voilà, il a fait des compétitions de football. Et il nous a amené, justement, hier, des images exclusives du point de presse qu'a accordé donc… – Ça fait un cours d'histoire. – Ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est Lorenzo Gbagson-Coudes, qui n'a rien à voir avec celui à qui vous pensez, évidemment. On va regarder et se laisser donc écouter cette intervention de Lorenzo Gbagson-Coudes. C'était hier. – Bonjour, chers amis. Je suis venu à la Coupe électorale ivoirienne pour leur demander, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez retiré le nom de Managia confirmé, le DJ congélateur, on n'a rien dit. Vous avez retiré le nom de Makosso, de l'MPT, on n'a rien dit. Même un simple bétadine de coach Amonchik, vous n'avez pas eu pitié de ça. Et puis, vous tombez sur moi. « Vous radiez mon nom ? Quoi ? » Et au moins, si vous aviez juste retiré mon nom, je pouvais comprendre. Mais aller jusqu'à radier mon nom, ça, je ne peux pas accepter. Parce que le mot « radier » est un mot qui vient du latin. « Radus, radom, radus » qui signifie « radier ». Ce mot a été utilisé pour la toute première fois en 1939 pendant la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu des rats qui ont envahi le camp d'Hitler. Et Staline a ordonné que des F-16 aillent bombarder ces rats par Mislas. Et c'est là que Mahaman Dandie a dit non et il a tapé du poing sur la table pour dire que la violence n'est pas la solution à ce problème. Il faut plutôt trouver une solution politique. Donc, j'invite tous mes frères, mes collègues présidents de d'autres équipes à quitter dans les procédures, les gymnastiques procédurières, dans des cacophonies linguistiques qui nous éloignent de contours et de pourtours. Vous voyez ? Creusant même un fossé douloureux entre ce qui est et ce qui doit être. Voilà. Donc, façon bébé allant se reposer et nèvent les femmes. C'est comme ça, bébé, donne-moi l'argent et nèvent les garçons aussi. Donc, chacun a son totem. Moi, je n'aime pas qu'on salisse mon nom. Oudouz Lorenzo Babsol est un nom blanc, blanc-ci, et je ne peux pas accepter que Sos-Graines quitte quelque part là-bas pour tomber sur moi. Donc, je me battrai. Je me battrai jusqu'à ce que je devienne un bon bâtard. Pardon. Jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Donc, le hongkou, hongkou d'à côté, et j'entends, ça ne va pas aboutir. C'est comme quelqu'un qui a tenté de raconter un bébé à son ami qui, lui, est sourd, muet. Vous voyez que il fait du gaspillage de bébé pour rien. Donc, j'ai du boulot. Je vais à l'église commencer mon jeune secte de trois jours. Je vous remercie. L'excellent fils unique hier dans la télé d'ici, compte rendu du passage de Koudouz Baxon Lorenzo du côté de la coupe électorale indépendante. Voilà. C'est une compétition de football. D'ailleurs, on sera rejoints à quelques instants par un footballeur, Babadou Sarko, qui, lui, a décidé aussi d'évoluer par ailleurs sur le terrain du social, le terrain de la charité. Il est passé à l'avisant dans le cadre d'un événement qu'il organise via sa fondation. On va en parler forcément dans quelques instants. Ce sera dans quelques instants. C'est comme radier qui signifie radier. Voilà. Donc, si c'est dans quelques instants, ça ne veut pas être longtemps après. Ce sera forcément dans quelques instants. On avait aussi la chance d'avoir en plateau Jaël Boni qui a sorti sa toute dernière production. Meet My Soul, c'est son nouvel album. Elle en a joué deux titres en totale exclusivité, live, sur la scène de la télé d'ici. C'est une enfant du live. C'est une chanteuse du live. C'est une chanteuse à voix qui forcément touche aussi l'émotion de ceux qui l'écoutent. Et hier, elle en a fait, évidemment, elle nous en a apporté la preuve et elle a confirmé tout le bien qu'on pense d'elle. On revient sur cet autre passage. Bien sûr. C'est l'un des sujets de la prolongation. de la prolongation. Écoutez, allons-y visiter Jaël. La prolongation. La stimulation. La prolongation. La prolongation. La llegЛ происходит. La magnificité. La Templation. La 외 seguita. ¡Gwen, la dokter, la возвêtre. La주류. Sous-titrage ST' 501 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 bénéfices de cette levée de fonds, comment je procède en fait ? C'est très simple, nous avons un site internet donc amsacdonations.fr sur lequel il y a des ONG qui peuvent nous contacter par mail j'allais dire j'ai une personne complètement dédiée à ça et puis ensuite on traite les demandes. Comment vous êtes sûr que cette ONG c'est pas de l'arnaque par exemple et que les fonds ne seront pas détournés ? J'aime bien cette question quand vous voyez une personne qui pendant plus de 10 ans prend ses propres sous pour j'allais dire aller de distribuer aux plus nécessiteux pensez-vous que je suis à même quelques milliards près ? Non je pense que la question c'est dans l'autre sens il y a une mauvaise pratique il y a des gens qui montrent rapidement des ONG, qui font semblant de mêler des activités sur le terrain et vont solliciter du financement et détournent justement ces fonds J'ai compris le fait que moins je puisse Non 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 c'était dans le sens où Amsac dit ok nous on vous épaule on vous met une rendition du financement Comment vous vous assurez justement que ces fonds seront bien utilisés ? C'est évident après j'ai la chance d'être entouré de j'allais dire Obdenguele qui est une association ici qui fait beaucoup beaucoup d'action. Leur président s'appelle Ousmane Touré d'ailleurs c'est son anniversaire demain donc bon anniversaire à lui Si ça tombait le 3 juin on se serait posé la question sur son implication par rapport au sac plastique Bon heureusement c'est le cas du juin Voilà donc j'allais dire c'est une personne très engagée sur le terrain, c'est lui qui me conseille justement sur les lieux ou les maisons j'allais dire qui ont besoin d'aide et grâce à lui et à toute l'équipe on target évidemment des maisons d'accord qui ont réellement besoin Absolument Alors une soirée de charité un gala de levée de fond ne saurait s'imaginer sans j'ai envie de dire des guest stars Je sais qu'il y a Blaise Matuidi qui est annoncé il y a qui d'autre ? Oula on a quand même un j'allais dire il y a même des surprises Ah ok Il y a des surprises donc certaines personnes m'ont appelé même aujourd'hui je pense qu'ils feront les déplacements demain ça sera une soirée sympathique où j'allais dire beaucoup de personnalités soutiennent à leur façon il y en a qui ne peuvent pas faire le déplacement donc ils nous ont offert un maillot pour pouvoir le mettre en place Qui sera mis aux enchères Exactement aux enchères comme Kylian Mbappé Lionel Messi Sadio Mane Lionel Messi ? Il aura un maillot là-bas ? Il y aura le maillot de Lionel Messi Exactement Ok Voilà et oui les personnalités il fallait je dirais il y a oui Baff et Gomis qui m'a confirmé sa venue il y aura même quelques acteurs Des artistes aussi C'est-à-dire qu'il y a batté pour ce que je sais Voilà exactement Bon ça sera une belle soirée c'est ce qu'on va retenir et puis on espère que les fonds souhaités seront recueillis voire au-delà même de vos attentes On attend combien justement ? Et de vos espérances On attend combien de ? Moi je dis toujours que lorsque je fais un événement je ne me donne pas de target tout dépend de la générosité des convives donc voilà le plus important pour moi c'est que les gens passent une bonne soirée et qu'il y ait un maximum de personnes qui ont un grand cœur D'accord Moi j'aimerais bien qu'on parle du développement du football quand même sur le continent L'une des vocations vous l'avez dit c'est de construire un centre de formation de football professionnel au Sénégal Si vous y avez pensé c'est certainement parce qu'il y a une carence pas spécifiquement liée au Sénégal mais de façon générale à bien des pays d'Afrique Quel est votre regard déjà sur cette situation ? Parce que le constat qu'on fait c'est qu'on parle beaucoup de fois de fuite de cerveau J'ai envie de dire qu'il y a aussi une fuite de crampons enfin pas de crampons de chevilles et de pieds et tout Comment on résorbe ce fléau-là ? Ce que ça n'est pas ? Moi je pense qu'il y a des choses qui sont très simples à comprendre Je vais schématiser mais dans le championnat de France on a 20 équipes de Ligue 1 et en Ligue 2 pareil on va dire il y a une vingtaine d'équipes Chaque équipe a un centre de formation Donc c'est ce qui veut dire que tu as une quarantaine de centres de formation professionnels qui prennent des jeunes dès leur plus jeune âge 12 ans, 11 ans parfois En centre de pré-formation et ensuite en centre de formation Quand on regarde dans chaque pays comptons réellement les académies agréées FIFA dans lesquelles les jeunes sont mis dans les meilleures conditions pour pouvoir devenir ou du moins exprimer tout leur talent On n'en a pas énormément Donc je pense que plus il y aura de centres de formation plus on pourra détecter les talents dans nos rues en Afrique et plus on pourra s'occuper d'eux très jeunes et les former et je pense que ça sera ça fera même de nos nations des meilleures équipes et encore plus fortes Alors on a malheureusement ici la fâcheuse tendance à vouloir tout faire supporter par l'État pensant que ces initiatives-là doivent provenir des gouvernements Est-ce que c'est juste de le penser ? Est-ce que ça ne doit pas être plutôt l'affaire de privé de club exclusivement ? Je pense justement que l'État fait beaucoup mais l'État seul ne peut pas arriver à trouver toutes les solutions Moi je pense qu'il faut réunir ces forces des groupes Il y a beaucoup de grosses sociétés qu'elles soient européennes ou même j'allais dire ivoiriennes qui ont de belles réussites Je pense qu'ils peuvent aussi participer à l'émergence des jeunes talents qu'il y a dans nos rues et il y en a combien qui se perdent au fur et à mesure des années et on peut tous contribuer à aider justement ces jeunes à se développer Et je vous prends au mot en fait Mamadou Tout à l'heure on a parlé de centres de formation Je me suis laissé entendre formation de petits métiers ou sinon de métiers de vie en quelque sorte Je n'ai pas entendu club de formation football Bien vous l'avez dit Ah si il l'a dit Au Sénégal Oui c'est ça Ça sera au Sénégal Ça sera au Sénégal mais c'est ouvert à tous les talents de l'Afrique Vous serez un chasseur de pieds en fait Vous allez aller chasser les pieds C'est exactement ça C'est exactement ça Si justement on va faire des détections partout Et comme je le dis c'est vraiment un état d'esprit panafricain Donc 2-3 Ivoiriens 2-3 Burkinamés 2-3 Guinéens Vraiment les meilleurs On les réunit Et toujours dans le même esprit de partage etc Mais de performance et d'exigence Parfait Vous restez avec nous Mamadou Ousako On va vous dire au revoir dans quelques instants Avant de vous dire au revoir on vous fera écouter de la musique Mais avant la musique j'aimerais quand même qu'on diffuse cet élément là Tout à l'heure à partir de 19h50 ce sera l'heure du JT pour ceux qui suivent NCI donc NCI News Et dans NCI News ce soir il y a un dossier exclusif c'est la vie de l'éléphant un éléphant baptisé le gros Ça nous arrive chez nous ici que des éléphants se promènent Avec la passion J'aime bien Il n'y a plus beaucoup d'éléphants malheureusement Alors c'était un éléphant qui curieusement elle a mis des populations dans un village le village de Bouguedia on est à Isia je crois Les enfants prenaient plaisir à jouer avec lui Il se trouve que depuis quelques jours ça devient un peu compliqué parce que cet éléphant finalement s'en prend à des fermes détruit des plantations et tout c'est un peu compliqué Le reportage à voir en intégralité tout à l'heure à 19h50 dans NCI News on vous en livre juste un extrait On va regarder Ces victimes sont formelles sur le mystère que cachent l'éléphant Une conviction renforcée par la consommation de volailles et de bétail par un animal réputé herbivore Moi j'ai commencé à dire quand il vient il mange mes poulets Les gens n'ont pas cru Ils sont en train de me dire que moi je suis en train de mentir que je fais économie de vérité En tout cas c'est très étonnant Alors on ne sait pas si c'est à l'école si nous on mentit ou bien on ne sait pas L'éléphant qui est chez nous à Bouguedia ici c'est un carnivore parce que quand on te dit si tu n'as pas vu tu ne peux pas croire L'arrière des eaux forêts qui étaient en charge de la zone il a pris le déchet il a dit qu'il est pas terre on a beau faire des analyses et après il vient de me voir et il dit qu'il a vu effectivement que c'est vrai Bon alors est-ce que le gros le cousin lointain de Ahmed l'éléphant est un carnivore ou un herbivore la réponse tout à l'heure à partir de 19h50 dans NCI News Ce n'est pas la première fois se nourrit de quelque chose de bizarre Tu te souviens Ahmed il buvait de l'alcool Oui mais ce n'est pas de la viande l'alcool c'est totalement passé du sud au nord carrément Réponse tout à l'heure dans cet élément signé Thier Medanjo Marquez une pause et à la pub juste derrière un peu de musique pour se dire au revoir tout de suite Et vous faites bien de le faire d'ailleurs tous les soirs en direct sur NCI à partir de 18h30 Mme Adoussako merci beaucoup d'être passé nous parler de cette initiative louable salutaire à encourager et puis on vous dit bonne chance déjà pour le dîner de gala Merci à vous de m'avoir accueilli et je m'excuse encore une fois Oh non c'est rien C'est rien Tout va très bien Mais restez il y a de la musique pour vous dire qu'on est très content de nous avoir Glisse On se dit à demain À demain je vais manger un bon plakali Il faut peut-être en proposer aussi à Mme Adoussako parce qu'il ne connaît apparemment que la tchiquée et la loco si ça se trouve mais il y a le garba il y a le plakali il y a Kongonde Il y a Antoro Il y a Yoruloko Kabato Il y a Vio Koseu Kabato Il y a Kpleba Là ça va loin pour moi Alors Kpleba pour la petite histoire Kpleba c'est ce qu'on appelle la sauce longueur c'est une sauce qui se mange avec avec une sorte de pâte mais qui est tellement gluante qu'il faut un couteau pour couper D'accord Quand on prend il faut couper Ok Pauvre Sinon c'est compliqué La chemise blanche serait très compliquée Mais Glisse est une spécialiste elle roule trois fois et coupe et puis elle nettoie On n'oubliera pas évidemment de remercier ces chers heureux publics qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission On reçoit maintenant live sur la scène de la télé d'ici un jeune artiste qui a débuté sa carrière musicale Tenez-vous bien à l'âge de 10 ans Il démarre en tant que soprano à la paroisse de son église c'est à Yamsoukro On est dans la capitale politique ivoirienne Il est informaticien à la base et en 2015 il choisit résolument de se lancer de se professionnaliser dans la musique Il a été en 2013 demi-finaliste de star karaoke sur la RTI En 2017 il participe à The Voice Afrique francophone Il participe surtout à un télécroché japonais où il représente la Côte d'Ivoire toute entière Ses influences sont notamment Michael Jackson Andrea Bocelli Ce soir il nous offre d'apprécier son talent live right now sur la scène de la télé d'ici On se retrouve vendredi d'ici la TK Je vous parle d'un temps que la moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon matron ce temps-là accroché celle-là jusque sous nos fenêtres Et c'est l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est la conseil connue Moi qui criais infamine Et toi qui posais nul La bohème La bohème Ça voulait dire Tu es jolie La bohème La bohème Et nous mangeons Et nous mangeons Qu'un jour Sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que misère Avec le ventre creux Nous nous cessions d'y croire Quand quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers Grouppés autour du poêle En oubliant l'hiver La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème La bohème Et nous avions Tous du génie Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour À mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Elle est lila Sans mort Sans mort La bohème La bohème La bohème On était jeune On était fou La bohème La bohème Ça ne veut plus Ça ne veut plus Rien dire du tout La bohème La bohème La bohème La bohème La bohème Ça ne veut plus Rien dire du tout Ça ne veut plus Sous-titres par Jérémy La bohème 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501